...où je prenais, comme beaucoup d'entre vous, un magazine qui s'appelait, qui s'appelait Jour Réponse Photo, et où je découvrais tout un dossier consacré à l'oeuvre de Sabine Baïs, que je ne connaissais pas à l'époque, et je découvrais émerveiller ses photos magnifiques, et voilà son parcours, et je me rendais compte de quelque chose d'éblouissant, et donc depuis, bien sûr, j'ai appris à connaître un peu mieux l'oeuvre de Sabine Baïs, pas seulement, bien sûr, ses portraits magnifiques, ses photos de mode, en fait elle a touché à tout, et puis les photos dans la rue, dans les rues, qui de plus en plus prennent de la valeur, et qui enfin sont reconnues, enfin depuis quelques années, sont vraiment reconnues à leur juste valeur, parce qu'on peut vraiment affirmer que Sabine Baïs est l'une des photographes les plus extraordinaires, qui est travaillée depuis les années 50, je n'exagère pas, je dis juste un petit peu de ce que je pense, et donc voilà, je vais m'arrêter là, parce qu'en fait, on est là pour écouter Sabine, qui va nous parler de sa démarche, de son oeuvre, de son parcours, et donc je vous donne la parole, Sabine Baïs. Très bien, je prends la parole. Alors, excusez-moi, j'ai une voix très mauvaise aujourd'hui, ça dépend des jours, mais je crois qu'avec le micro, ça va mieux. Bon, je vais vous raconter que je suis photographe, ça vous l'avez déjà imaginé, je ne sais pas très bien comment on commence une discussion comme ça, on m'a donné la marche à suivre. Il faut que je regarde l'écran, mais comme je l'ai déjà vu, je n'ai pas seulement regardé. Ça, c'est mon assistante merveilleuse, elle m'est tombée dessus il y a quelques années, comme ça, c'est une merveille. Elle fait tout, elle me dit, oui, il faut regarder. Elle me dit, il faut dire. Elle me dit, n'est pas tant dit. Bon, mais à part ça, elle fait tout, elle sait même choisir des photos parce qu'elle a tout à fait compris ce que j'aimais et tout. Alors, je vais commencer par ce que vous voyez à l'écran. C'est une photo, c'est un espèce de photomaton. C'est curieux, c'est le seul endroit où j'ai vu dans ma vie ces photos. C'est un très, très grand nombre d'exemplaires. Et bon, ça, ça passait à Genève. C'était une ville où j'habitais, où j'ai grandi. La deuxième chose que vous allez voir, c'est la première page de mon album photo. C'est parce que je m'étais achetée, c'est en 1935, et donc je suis née en 24. Donc, j'avais combien ? 11 ans ? 11 ans. Alors, à 11 ans, je m'étais achetée un petit appareil en bakelite noir avec des petits films dedans qui avaient une grandeur tout à fait spéciale. C'était tout petit, les films. Ça n'existait pas tellement, même dans le commerce, je crois. Et bon, ça, c'est le premier film. Je me prenais très, très au sérieux, puisque je les avais collées. Et que c'est vraiment, ça tombe bien, puisque je suis devenue photographe. Ariane, c'était ma sœur. Ma maman, vous voyez, elle me raconte qu'il faut que je vous dise que je faisais sécher les photos au soleil. C'est pas que je les faisais sécher. C'est que dans le temps, quand on avait un négatif, on le mettait dans un petit châssis en bois avec des vitres et un ressort pour appuyer le tout. Alors, on mettait le papier, on mettait le négatif et on exposait ça au soleil. On mettait ça devant la fenêtre de la cuisine en plein soleil. Et de temps en temps, on soulevait le ressort pour voir si c'était assez sombre, assez imprimé. Ça, c'est vous dire que j'ai commencé ou qu'il y a très longtemps. Bon, là, voilà, ma carte de visite, ah oui, c'est un peu plus tard. Alors, après ça, bon, il faut que je revienne en arrière. J'étais au pair dans une famille formidable où je travaillais beaucoup, j'ai repas toute la maison, je faisais le jardinage, je faisais tout. Il m'appelait Binschen parce que j'étais une petite abeille qui faisait tout. Et un jour, quand même, je me suis dit, c'est très joli tout ça, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce que ça va être ? J'ai dit, puisque je vais me faire de la photo, je vais être photographe. J'ai écrit à mon père, je lui ai écrit, je vais être photographe, il m'a fait venir. Et j'ai pu rentrer, j'étais dans une maison à Genève, un atelier de photographie, un magasin. Et ce magasin qui s'appelait Boissonna, était une, comment on dit, plusieurs familles, une génération de photographe Boissonna. Et quand je suis entrée dans cette maison en 42, elle fêtait déjà ses 80 ans. C'est vous dire que c'était une très très vieille institution. Il y avait même encore un appareil, je crois que c'était un 50-60, une chambre en bois, 50-60. Alors là, j'étais en apprentissage, je savais faire des tirages, de la retouche, il y avait une retoucheuse, c'était du montage de photos, un peu de tout. C'était très différent de ce que l'on fait maintenant. J'ai fait ça pendant trois ans, sur quoi j'ai eu un très haut diplôme suisse, du Régide, avec une croix fédérale, très bien, qui ne m'a jamais servi à rien, sauf que maintenant, quand je fais une rétrospective, je peux l'exposer pour montrer mes prouesses, d'une temps. Bon, ceci dit, après trois ans d'apprentissage, je me suis ouvert évidemment un petit atelier à Genève. Très bien, ça marchait très bien, bien, mais les amours, c'était autre chose. C'était un peu compliqué, c'était bien, mais je me suis dit, il faut tirer un grand trait, il faut quitter la ville, il faut quitter cet homme définitivement, et puis faire sa vie ailleurs. Alors, un ami m'a dit, écoute, je connais un photographe qui s'appelait Willy Maywald, qui était en Suisse pendant la guerre, qui était réfugié, et qui retournait à Paris, où il avait déjà été photographe, va le voir, va lui dire que tu viens travailler avec lui. Je suis arrivé chez Maywald, dans sa petite chambre d'hôtel, et je lui dis, j'ai entendu. Dans l'autalétique, tu pouvais aussi aller à New York. Oh, parce que c'est intéressant dans l'histoire, tu as eu peur de New York. Bon, quand j'ai dit à ma cousine, je vais quitter Genève, elle m'a dit, va à New York, je connais quelqu'un, je dis, merci. Elle vous dit, elle est là, elle est épatante, il ne peut pas dire autrement. Alors, cette cousine me dit, ah tu vas, va à New York, va à New York. J'avais quoi, 18 ans, je ne parlais pas un mot d'anglais, j'avais évidemment pas un radis, aller à New York, c'était fou. Non, non, un peu trop. J'ai dit, non, Paris, ça sera bien. Alors, quand j'arrivais à Paris chez ce photographe, en lui disant, je viens travailler avec vous, il m'a dit, mais on a, j'ai pas d'atelier. J'ai dit, ben, évidemment, avec ou sans moi, on va trouver un atelier. Et je suis restée trois ans chez ce photographe, à photographier de la mode. C'était lui qui photographiait. Moi, je portais les valises, j'épinglais quelques robes. Et bien, j'ai aussi eu l'honneur de faire la première de Dior, car on était photographe de chez Dior. Et la première inauguration était quand même extraordinaire, parce que les femmes, toutes voulaient rentrer dans la maison pour voir le défilé. Et qu'elles escaladaient les barrières, c'était très drôle. Bon. Moi, je faisais les tirages de toutes ces maisons de couture. Bon. La mode, je n'aimais pas tellement la mode, parce que la mode, c'est pas mal à photographier. Seulement, il faut jouer vraiment le jeu avec les gens qu'on photographie. Or, les mannequins, il fallait leur mettre de la musique du temps, des petites chansons, des cabrioles, de parler de la boîte à la mode et tout. Ça ne me plaisait pas tellement. Mais enfin, bon, j'étais là-dedans, j'étais là-dedans. Au bout de trois ans, j'ai quitté et il s'est trouvé que j'ai rencontré un homme qui était porté par des amis qui le portaient sur l'empreuve ou ça. Il était en position de lotus. Il m'a plu. J'ai trouvé que c'était farfelu, que c'était bien. J'ai dit, bon, ben alors ce sera lui pour ma vie. Et j'ai vécu 58 ans de bonheur avec lui. Il était merveilleux. Je ne sais pas s'il me donnait de l'eau, mais enfin... Bon. Alors un jour, évidemment, il m'a dit, mais où est-ce qu'on va aller habiter ? À un jour, il m'a dit, mais je crois que j'ai trouvé un atelier. J'ai entendu parler de quelque chose. Ça mesure 5 mètres sur 5. C'est très bien, tu sais. Et oui, mais tu ne fais pas de souci. Il y a l'eau dans la cour. Il y a des toilettes dans la cour. Bon. On est arrivés dans cet atelier. Et j'ai commencé à travailler dans cet atelier. Et comme c'était... Il y avait des verrières. Je pouvais me faire une chambre noire que la nuit. Et dans les 5 mètres sur 5, il ne fallait pas que je mette trop de place. Parce qu'on faisait la cuisine, la vaisselle et tout. Mais c'était très bien. Après, on a un peu poussé les murs. D'abord les planchers, puis après les murs. Et finalement, j'y suis toujours. Mais j'ai l'eau, j'ai l'eau, je suis très 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 confortable. Alors ça, c'est quand j'allais chercher l'eau. C'est le seau à eau. Et alors au fond, on ne voit pas le lavabo, mais c'est là-bas au fond que je lave mes photos. La nuit, parce que, la nuit, pour pas que les gens voient, mais enfin, ils entendaient l'eau qui coulait la nuit. La nuit, tous les bruits se répercutent. C'était embêtant. Bon, ceci dit, alors là, je suis rentrée déjà dans une agence de photos. Parce que très vite, après avoir quitté mon photographe Maywald, je me suis débrouillée, je faisais n'importe quoi. Et je suis rentrée dans cette agence de photographes Raffo, dans laquelle je suis restée pour longtemps. Là, bon, il y a Doineau, il y a Rodine, je ne sais pas, enfin, il y a tous les copains de l'époque. C'est grâce à Doineau, tu as dit. Ah oui, il faut que je, voilà, elle me dit, c'est grâce à Doineau que je suis rentrée dans l'agence Raffo. Parce que un jour, j'étais à Vogue, et le directeur, j'avais une photo qui avait été publiée de Miro, parce que comme je connaissais bien Miro, j'avais des photos de lui, donc on m'avait demandé une photo. Et comme j'avais photographié, publié quelque chose, on m'a dit, venez montrer un peu ce que vous faites. Je suis arrivée avec mes gamins de la rue et mes choses comme ça. Et puis, il y avait le directeur, Michel Debrunoff, qui regardait ça. Puis il y avait un petit monsieur à côté, qui disait, ah c'est bien. Et ça, c'était Doineau qui regardait. Mais je crois qu'à l'époque, je ne connaissais pas le nom de Doineau, je ne connaissais pas le nom des photographes, et je ne savais pas du tout qui il était. Donc, le lendemain, j'ai tout de suite reçu, ou sur le lendemain peut-être, parce qu'il faut le faire, une lettre de l'agence Raffo, en disant qu'il fallait que je montre mon travail. Bon, je suis rentrée dans cette agence dans laquelle je ne suis plus. Mais j'ai été très longtemps quand même. Bon, la photo suivante, ben ça, c'est de chez moi. C'est, oui, on avait fait une... On avait pris l'atelier à côté, déjà, on avait déjà poussé les murs, et on avait fait une petite soupante, et c'est vu de la soupante. Même Laure qui connaît ma maison, on ne repère pas du tout, c'était... Ben, tu vois, tu... Oui, non. Ouais. Alors, ça, c'est une photo de moi, quand j'étais plus jeune. Oui, parce qu'on commence toutes les grandes expositions aux États-Unis. Alors, oui. Alors, je suis rentrée chez Raffo. Et puis, un jour, il me dit, on va vous présenter à notre collègue des États-Unis. Et qui c'était ? C'était un monsieur qui s'appelait Charles Radeau, qui est monsieur Radeau, avait créé, il y a longtemps, bien avant la guerre, l'agence Raffo. Et ce monsieur, qui avait dû avoir des problèmes, il avait été psychanalysé par mon oncle. Et il avait beaucoup aimé ma cousine, la fille de mon oncle. L'oncle, là, il ne lui a pas intéressé, mais la fille de mon oncle, là, beaucoup intéressé. Donc, ils avaient gardé un bon rapport, et c'est comme ça. Donc, puisqu'il aimait bien ma cousine, il m'a beaucoup aimée, et il a beaucoup aimé mon mari. Et comme il m'aimait bien, il a toujours dit que j'étais une bonne photographe. Et dès que je l'ai rencontrée, j'ai commencé à travailler avec les États-Unis, je ne me rendais pas du tout compte. Et vous allez voir une photo, oui, ça c'est... Pardon ? Art Institute de Chicago. Merci. Art Institute de Chicago. Moi, je me disais à Paris, qu'est-ce que c'est qu'on me photographie, mais ça dans une institution, là, parce que ça doit être moche. Et je n'y allais pas. J'allais aux États-Unis, parce que le mari était américain, mais je n'allais pas dans les expositions où j'exposais. Alors, ainsi de suite. Et puis, finalement, il paraît que c'était de lui, il y a un musée de... Et puis aussi, j'ai fait... J'ai été... On a parlé de moi à Steichen, qui a fait le livre, l'exposition sur la Family of Men, et qui a voulu me rencontrer quand il est venu à Paris. Donc, quand il m'a vu, m'a dit, déjà, au bout du couloir, il m'a dit, vous êtes trop jeune ? Je n'étais pas tellement jeune. Et donc, il a beaucoup aimé mes photos, il paraît que ça l'a beaucoup touché. Et il m'a mis trois photos dans cette exposition, qui était quand même un honneur, parce qu'il y avait des photographes de partout. Alors, très vite, j'ai commencé à travailler un peu partout. Ça a tout de suite très bien marché. Et les photos suivantes sont... Ah oui, c'est les photographies qui sont dans l'exposition de Family of Men. Deux sont des photographies du Portugal. Une, c'est dans une église à Nazaré. Et l'autre, c'est merveilleux. Quelle belle époque j'ai vécu de pouvoir trouver au Portugal, dans une forêt, dans un champ, dans un lieu inhabité, tout d'un coup, des gens qui dansaient, qui avaient du plaisir. C'est vraiment des choses que j'ai vécu et qui me plaisent énormément de mon souvenir. Mon français est un peu mauvais aujourd'hui, mais s'il y aura mieux la prochaine fois. L'autre photo, c'est une photographie de mon petit-neveu à Noël, quand je rentrais en famille à Noël. On plonge dans les photographies des années 50, où je travaillais beaucoup déjà, tout de suite beaucoup d'affaires. Mais les premières photos que vous voyez, la première, c'est une petite, un petit gitan, devant les palais des papes. Vous voyez, elle est là tout le temps. Elle m'aidera tout. C'est formidable. Alors, devant le palais des papes, merveilleux, ce gosse qui me montrait mon chemin en marchant sur les mains. Bon, après, différentes photos d'enfants. Parce qu'à l'époque, vous savez, on n'avait pas la télévision. Alors, on sortait beaucoup. Surtout, notre logement était un peu petit pour faire tout. Parce qu'en Paris, en plus, c'était peintre. Donc, danser 5 mètres sur 5, ils faisaient aussi la peinture. Et donc, on sortait énormément se promener. Et on rencontrait dans la rue, dans les parcs, partout, des enfants, des gens qui me donnaient envie de les photographier. Ça, c'est une photo comme vous, celle-ci ? Oh oui, j'aime beaucoup cette photo parce que c'est des petits vieux qui sortent de leur rez-de-chaussée. C'était des petits concierges ou des petites gens en pantoufles, en tablier et qui s'en grillent. C'est gentil. C'est le jardin des plantes. Tout ça était très naturel. Et ça avait beaucoup de charme. Et heureusement que j'ai été charmé par le charme. Alors ça, oui, c'est une photographie. C'est des enfants sur une péniche. Et c'est un document évidemment intéressant parce qu'on voit que ces enfants sont attachés, du moins les plus petits, pour que s'ils tombent à l'eau, on puisse les retirer la chaîne et vraiment la photographie, c'est merveilleux parce que ça vous donne le souvenir de tout ce passé quand on pense que les femmes, les lavandières étaient au bord de la rivière. C'est fini tout ça. Tout le charme d'une vie simple est fini. Maintenant, s'ils n'ont pas changé la machine à laver depuis trois ans et pour en mettre une autre, ils trouvent qu'ils sont des pauvres gens. Ça, c'est une photographie que j'ai prise. Oui, je faisais un reportage sur les femmes militaires de l'Europe. Donc j'allais dans tous les pays photographier les femmes militaires. C'était bien parce que quelquefois, il y avait des autres choses à photographier. Je me rappelle même une fois, à Naples, où le je ne sais pas quoi de l'armée m'avait dit, je vous prête pour le week-end, je vous prête mon bateau pour vous prouvez vos filles que vous photographiez. Et on a fait un week-end, papa, papa, papi qui est des hannetons, comme on dit. Bon. Ben les clochards, il y en avait beaucoup. Ils avaient beaucoup de charme. Beaucoup, beaucoup. Regardez celui-là. Évidemment, eux, Redouineau, qui les connaissait bien, les appelait, leur avait donné un nom à chacun. Mais là, je m'en souviens plus, comment il s'appelait celui-là. Ah oui, Doineau avait beaucoup d'imagination. C'était un très, très sympathique confrère. Et ça, c'est un petit gosse dans la rue. Il me nargue. J'aime bien parce qu'il me cherche là. Allez hop, je te tire la langue. J'aime beaucoup cette photo. Ben j'aime beaucoup, beaucoup de mes photos. J'aime beaucoup, beaucoup. Mais ce qui est curieux, vous voyez, c'est que je photographiais, en même temps que ça, des choses tout à fait techniques. Parce que, évidemment, je vivais de la photographie. Alors, je photographiais aussi bien des publicités. j'allais, par exemple, au Gébé, pas de culot. J'allais, je voyais une jolie vitrine. Je disais aux gens, vous voulez pas que je photographie votre vitrine ? Et puis, j'avais, je sais pas combien ça coûtait, deux francs, cinq ans, tout, je sais pas. C'était minime comme prix. Alors, les gens, ils me disaient, pourquoi pas ? Et ça me donnait un rapport avec eux, avec des autres gens, tout le temps. Alors ça, ça ? Ah oui, il faut qu'on ait une réponse à faire pour cette photo. Et pourquoi ? C'est quelque chose qu'elle ne sait pas. Quoi ? Non, non. C'est, c'est un, c'est un, un lycée qui, qui, qui veut l'avoir ça, déjà, il l'a, je crois qu'il est dans le papier à lettres. Je crois qu'il est déjà dans certains papier à lettres. Il y avait cette photo, parce qu'ils prétendent que c'était l'endroit du, de leur lycée où cette photo a été prise. Porte devant. Moi, je l'ai apportée, appelée porte devant, mais je sais pas du tout où elle s'est faite. Parce que tous les autres, autour de Paris, les maisons que vous voyez dans le fond sont presque pareilles, presque tout autour. Donc, pour la localiser. Maintenant, c'est le périphérique. C'est là que passent les voitures. Donc, on va peut-être dire qu'on va les mettre à 50 à l'heure. En fait, je vais dire, on va faire deux, deux, deux voies à 50 à l'heure. Bon. C'est pour l'information, pour le futur. Ça, c'est le facteur. Vous voyez, il faut que je vous explique cette photo, parce que qu'est-ce qu'il fait ? C'est un facteur. Il a donc un chapeau de facteur. Il tient une lettre et devant lui, il a sa boîte où il avait toutes les choses apportées dans les boîtes aux lettres. C'était la boîte du facteur. Et évidemment, il faut l'expliquer, parce que sinon ça, on comprend pas. Bon. Ça, c'est pour Paris, au coin de chez moi. La bande de, pour appeler la police, n'existe plus, parce que la police, elle est là. Alors, on a besoin de l'appeler. Et... Ah oui, il y avait beaucoup de... Merci. Elle était tellement utile, vous voyez. Elle me... Les brouillards, c'était formidable, parce que, d'abord, on sentait beaucoup la nuit. Et les brouillards, c'était très beau. Comme la température, les maisons étaient moins chauffées, les magasins moins chauffés, je sais pas. Les brouillards restaient. Bon. Bah, c'est comme maintenant, il y a plus de neige. Avant, il y avait de la neige. Il y avait... Ça, c'était une de mes photos préférées. Une de mes photos préférées, oui, parce que c'est formidable de trouver des enfants aussi pauvres. Enfin, ils sont pauvres. Ils sont... On dépense pas beaucoup pour les amis. Mais ils sont contents. Ils jouent le jeu. Et il est fier. Il est... C'était un cheval. Et les autres le regardent, l'admire. J'aime beaucoup cette photo. Voilà. C'était dans l'Espagne. Ça, c'est aussi une photo... Ah bah, il y a beaucoup de photos que j'aime. C'est une photo que j'aime beaucoup, parce que cet homme, je trouve, si... si réservé et amandier, si discrète, si poli, si gentil. Ils m'ont dit... Ils m'ont dit... Ça, c'est une photo de Londres. Un peu de brouillard. Et je suis perdue dans ma chronologie de ça. Je crois qu'on en a... On en a rajouté plus. Elles sont pas forcément imprimées, je pense. Elles sont pas forcément là. Ah, elles sont pas... Ouais. Bon. Bon, ce sont des photos de rue. Ça, c'est des photos que je prenais. À côté de chez moi, à la porte de Saint-Cloud, il y avait un terrain vague. Et... Avec... Grand terrain vague en désordre. Avec des clochards, avec des enfants. Et donc, j'y allais souvent, quand j'avais un petit moment, j'allais au terrain vague et je photographiais ce que je trouvais. Ça, c'est mon mari que je lui ai dit court. Il avait... Il était très gentil et très obéissant, vous voyez. Par contre, tu n'aimais pas cette photo. Ah oui. Bah, cette photo, quand je l'ai vue sur la planche de contact, je ne l'ai pas aimée. Mon mari m'a dit, mais qu'est-ce que tu n'aimes pas cette photo ? Elle est très très bien, cette photo. Bah, j'ai dit, mais elle est trop parfaite. Elle me... Pour moi, elle était trop parfaite. Je me disais, ça, c'était un premier prix d'une... 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 Comment on appelle ça pour les... de photoglobes. Voilà. Un prix de photoglobes. Alors, je ne l'aimais pas pour ça. Finalement, on l'a ressorti. Et tout le monde veut voir cette photo et tout le monde l'aime. On l'aime. Bah, ça, c'est l'atmosphère. Ça, c'est des... C'est très bien les poubelles. Non, vous voyez, mais c'est très bien les poubelles, parce que quand les ordures sont ouvertes, ça ne sent jamais mauvais. Tandis que maintenant, les poubelles, ça sent mauvais. Et... Et... Et ça, ça ne sent jamais mauvais. Ils étaient... J'ai raison ? Bah, oui. Mais je fais attention, j'ai souvent raison. Je suis prétentieuse, qu'est-ce que vous voulez. Bon. Ça, c'est quand même des documents qui restent. De trouver des... des marchands de frites comme ça, ça ne se fait plus. C'est fini. Tant de choses ont disparu, des petites choses. Euh... Je ne suis plus du tout dans mes... mes... mes bonnes trucs. Euh... Euh... Une... Une garce... Une garce à hasard. Et vous voyez, elle écrit un document. La rue de la Terre au curé, ça existe toujours. C'est pas beaucoup plus gay maintenant qu'à l'époque. Mais vous voyez, c'est quand même des documents où on voit que la petite, elle sort en pantoufle. Le gosse, il n'a pas de pantalon, hein. Les enfants ne portaient pas de pantalon à l'époque. C'est ça, c'est pour moi, c'est... C'est bien d'être vieille parce que les choses ont tellement changé. Tout, tout, tout... Voilà, vitrine. Alors encore, c'est... ces... ces humidités qui restaient dans les boutiques. que... Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup parce que... elle... elle dit tout. Il a... il a bousculé la fille et il espère que tous les copains ont vu à quel point il avait été... osé, il avait osé bousculer la fille. C'est dans mon terrain vague de la Porte Saint-Cloud. Alors ça, c'est ma carte de presse qu'on appelait un... un coupe-fil. Et en effet, ce coupe-fil était... était en métal. Je ne sais pas de quelle année il date. C'est 55, oui. Voilà. Ça, c'est... Alors, maintenant, c'est son reportage. Un sur Washington. Comment je voyais ? Ce qui me frappait... Il me frappait, évidemment... Une Parisienne à New York. Une Parisienne à New York, voilà. Et... ces enfants avaient tous les mêmes chaussures. C'était la mode. Ces boîtes, en bas... c'est cette photo avec des hommes dans des caisses, là. C'est quand ils vont réparer leurs chaussures. On les cache dans des boîtes pendant que ça répare les chaussures. Enfin, il y a un peu de tout, quoi. Et c'est moi... Ah, ça, c'est un autre reportage. J'avais fait un reportage à Paris sur comment un enfant voit un grand magasin. Un tout petit, un tout... De 4 ans. Et alors, il ne savait beaucoup plus aux Etats-Unis. Et ils m'ont demandé de faire la même chose à New York. Et c'est à New York... Voilà. Ça, c'est les gars, comme toujours, assis sur le trottoir qui regardent la fille. Et ces photos de New York, tu les avais très peu montrées. Elles sont ressorties il y a pas longtemps, en retrouvant une boîte, un peu par hasard, de ce fameux reportage. Oui. Voilà. J'ai fait beaucoup de reportages sur différents trucs. Là, je vois qu'il y en avait un... Les Russes à Paris. Il y a une photo à gauche, là. C'est un... Tous les... Les... Les Russes blancs de... de Russie, qui avaient été... qui avaient fui la Russie, venaient à Paris. Ils savaient qu'est-ce qu'ils avaient à faire. Ils avaient tous... Les femmes et riches, donc ils savaient tous conduire. Ils étaient des gens... de... qui fuyaient. Donc, ils sont tous venus chauffeurs de taxi. Et là, c'était formidable parce qu'ils étaient très, très polis et gentils avec les dames. Et aussi, ils avaient surtout... j'ai pas de photo là-dedans, mais des... de... d'espèces de cafés, des salles de réunion où tous ces virus se mettaient au coin du feu. Et il y avait une atmosphère très sympathique. mais j'ai pas de photo. Ça, c'est... Bon, ça, c'est des choses... Le jour de France... C'était... C'était main des France. Ça, c'est... Ça, c'est des photos que j'ai trouvées à... à Valence. Le Portugal, en 54, c'était un gros reportage. Alors, en 54, le Portugal est rentré dans l'OTAN. Donc, on m'a demandé de faire un reportage sur tout le Portugal. Et j'ai dû passer plusieurs semaines, je sais pas... Et ça, c'est... Encore le Portugal, c'est Nazaré, qui était un village formidable. Parce que, maintenant, c'était les bœufs qui ramenaient les... qui tiraient les bateaux. Mais maintenant, ça a complètement changé. Il y a des tracteurs. Et je crois que Nazaré est la meilleure piste pour le surfing. Je crois que c'est très connu pour le surfing. Mais c'était un lieu encore très, très pur. Très joli. Toutes les femmes étaient en costume. Tout le monde... C'était bien. Ça, c'est un reportage que j'ai fait sur la jeunesse française. Donc, photographié. Alors, ça, c'était le petit... Le petit mineur ouvrier. Mais il y avait... Il y avait les scouts, il y avait les... Enfin, toutes... Les étudiants, toutes les différentes catégories. C'était bien. Ça, c'est des photos en Grèce. Très bel homme. Ça, c'est la Grèce aussi. Ça, c'est la française. Ah oui, c'est un... Un mariage gitan. C'était Vogue qui m'avait... Je ne sais pas s'ils l'ont publié. Je ne me rappelle pas comment c'était publié. Mais un mariage gitan. Et c'était amusant parce que, quand je suis arrivée dans cette ville, tout le monde était furieux de ce mariage. On ne voulait pas de ces trucs. Et finalement, c'était tellement joli que tout le monde regardait, tout le monde était content. Les gitanes. Les gitanes. À l'envers. Et qui ne sont pas dangereux. Et donc, on accueille dans les familles des... Comment est-ce qu'on appelle ça ? pour handicapés mentaux handicapés mentaux, très bien et maintenant on en parle de refaire une exposition dans ce village pour montrer comment c'était parce qu'évidemment ça a dû énormément changer mais c'était très intéressant parce que ces handicapés mentaux ils faisaient des choses avec leurs mains ils dressaient beaucoup la paille ils se faisaient des chapeaux incroyables et ça m'a beaucoup plu de découvrir ce que les handicapés mentaux pouvaient faire et raconte Magnum c'est quand même pour rentrer à Magnum ah oui 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 c'était parce que je me disais qu'il fallait que je rentre dans une agence et j'avais pensé à Magnum Photo moi je ne savais pas que Magnum Photo était la grande agence donc un jour j'ai été quand même chez Magnum Photo on m'a dit bon ben vous nous faites un reportage tenez une date sur un rond là et alors j'ai fait le reportage mais les gens qui m'avaient donné l'adresse et tout je devais leur montrer les photos avant de les soumettre à Magnum alors évidemment qu'il restait à peu près les docteurs le maire et les pauvres les handicapés mentaux il ne fallait pas les montrer donc je n'ai pas été engagé avec l'homme très bien je me suis dit vous voyez très bien ça bon ça sont des photos comme ça des photos bah ça je n'avais pas parlé ça vous voyez beaucoup 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 de cochards évidemment Moscou Moscou qu'est-ce que je suis allée faire à Moscou ah oui non non la première fois que je suis allée à Moscou c'était pour faire un reportage sur les sites qui était une ethnie qui était présentée à l'autre ville comment tu me dis les négras qu'on appelait les négras évidemment tout moi je me perds parce que comme je donne les anciens noms ça confond et donc en faisant des reportages sur les sites tout ce qu'on avait trouvé mais c'était toujours un reportage tout à fait technique je veux dire c'était photographier des vitrines il y avait je n'étais pas du tout sur le sur le terrain de fouille mais je photographiais aussi en y passant des choses à New York ça c'est les Etats-Unis alors ça c'est encore mon terrain vague je le dirais je parie que tu n'arrives pas à monter et évidemment ça montait vite c'est le seul endroit où j'avais vraiment un rapport avec les enfants parce que là je pouvais un peu discuter je leur parlais à ces gosses tandis que généralement dans la vie je trouve des photos de gosses ils ne savent même pas que je les ai déjà photographiées ça je crois que c'est à Londres Madrid ça c'est rien du tout je ne sais pas pourquoi beaucoup a sorti cette photo c'est devant chez moi il voulait presque mettre ça en couverture du livre il savait beaucoup l'éditeur il y avait beaucoup oui l'éditeur avait qui était un merveilleux éditeur qui avait choisi avant cette photo c'est une autre qu'on a vu tout à l'heure que je n'aimais pas et finalement moi j'ai opté pour une autre photo c'est celle-ci parce qu'ils voulaient une photo qui puisse faire la quatrième de couverture et la première et c'est vrai que c'était un document qui marquait bien l'époque puisque tout le monde était habillé pareil tous ces hommes ils avaient leur chapeau là bon ah ah voilà alors eux comme vous voyez je fumais trois paquets de beaux oise trois que ah je suis désolée pour cette voix que j'ai pas d'habitude bon la mode ben j'ai tout de suite été engagée à Vogue quand ils ont vu mes photos de la rue ça a tellement séduit qu'ils m'ont demandé de photographier de la mode j'y suis restée neuf ans enfin je restais pas là maintenant mais enfin j'avais des contrats pour tant de pages par numéro et je fumais donc voilà photographier des choses comme ça à la fin des années 20 j'ai continué à photographier beaucoup de mode parce que c'était pratique je faisais assez par période je louais un studio pendant les collections et j'avais deux assistants pour travailler avec moi et donc on travaillait beaucoup il y avait beaucoup plus tôt pour les fabricants de tissus pour les oui ça j'ai beaucoup travaillé pour Corégan c'est les tricots toutes les laines toutes les ça c'est pour Dior ce sont tous les venus des documents Dior nous les demande très souvent pour des livres oui on fait un carton d'invitation avec ça évidemment c'est vraiment l'entrée de Dior c'est le vrai et ça c'est quand le je crois ce qu'il s'appelle Saint Laurent merci Saint Laurent a repris son arrivée dans la maison avec le maître alors voilà je photographiais beaucoup de choses comme ça beaucoup de frigo de choses ah oui alors je vais vous raconter un jour j'avais une commande comme ça de faire un catalogue de frigo j'avais mon atelier que je louais de temps en temps pour des choses comme ça et puis on travaillait on travaillait c'est embêtant c'est lourd il faut changer les sols il faut changer les et alors mon assistant me dit tu sais du lait comme ça il y en a à la cave les bouteilles qui sont restées on a changé les bouteilles de lait les oeufs il me dit tu sais c'est dangereux qu'il les transporte comme ça si ça se casse on a fait les oeufs durs on lui a fait que des bacheries et puis il est arrivé c'était je sais pas 6h 7h je sais pas alors qu'il était il dit c'est pas fini mais moi j'ai ma femme a dîné ce soir évidemment il y avait des tas de bonnes choses pour le dîner du soir et nous on travaillait on travaillait on changeait ça on changeait les sols on avait vraiment beaucoup de travail bon je lui ai dit allez boire un café puis revenez dans une demi-heure ce sera fini et bon il a dû voir les dégâts quand il est arrivé chez lui et avec les victoires du repas je l'ai jamais vu je sais pas s'il a payé je me rappelle pas ça avait pas d'importance j'avais tellement de travail que j'étais très contente de mon coup je suis tellement mauvaise alors j'ai beaucoup travaillé aussi énormément sur les sur les bébés parce que je travaillais dans différentes agences de publicité l'un croyait que je faisais les bébés l'autre croyait que je faisais la nature morte chacun me mettait donc ça c'était les bébés pour que les gens comprennent la couleur c'était de la journée et tes photos noir et blanc c'était ta récréation quand tu avais le temps oui oui en fait la couleur la couleur parce que finalement oui mais enfin toutes ces photos d'enfants ça encore c'est des tricots c'est pour les alors là par exemple quand je faisais les téléphones mon mari était à l'autre bout du fil et les séparer les gosses alors ça c'est une campagne qu'on m'avait demandé pour un tissu on m'avait dit tu sais c'est bien c'est chaud c'est froid c'est lavable c'est pour il avait tellement de qualité alors j'avais c'était des doubles pages alors par exemple ça ça veut dire que que c'est léger alors les boules de savon là je les ai fait fabriquer parce que je faisais fabriquer tous mes objets on avait on avait cette habitude de se débrouiller comme ça alors rue de l'ambre à Paris il y avait un souffleur de verre j'y avais fait souffler des bulles ça c'est Françoise de Sack ah oh là là il faut que je tourne mes pages oh là là je suis en retard j'avais laissé vous savez j'étais idiot j'avais laissé ma montre mais tu l'as tourné ouh là là je suis en retard bon alors il faut lui rappeler pas mal de personnalités c'est toujours c'est toujours des commandes parce que comme j'avais beaucoup de travail de commandes j'ai eu j'ai eu une chance formidable dans la vie parce que j'ai toujours eu du boulot et alors Françoise Sackland je ne sais plus pour qui c'était je crois que c'était pour je ne sais pas Jacobetti c'était facile parce que je le connaissais bien j'avais été à l'école dans le même lycée que sa femme et je connaissais Brigitte Bardot gentille comme tout elle est arrivée par la porte arrière pour ne pas être dérangée par les gens qui l'attendaient c'était formidable Breton Breton ah oui Breton je me rappelle j'allais le photographier j'avais une commande pour certaines collections qu'il avait quand j'arrivais chez lui il avait même pas de photographie de moi tu parles il attendait que ça et alors là il y a une photographie de Breton donc ça c'est Massarelli Breton c'est une photographie intéressante parce qu'on le voit avec ses objets et maintenant tous ces objets que vous voyez là toutes ces collections sont dispersés c'est fini et quand même ce sont des documents importants parce qu'il collectionnait beaucoup de choses alors dans tout son appartement j'ai photographié des choses intéressantes bon Massarelli j'ai pas vu l'exposition Massarelli il paraît qu'il y a cette photo encore j'ai pas vu alors Niki Niki de Saint-Fal Niki c'était une c'est un ami qui arrive un jour et dit à mon mari écoute j'ai une amie qui va se sortir d'une maison où elle était et papa peut soyer dans le thé et il faudrait l'occuper tu pourrais pas lui faire comment Marie était panne tu pourrais pas lui faire faire un peu de peinture ou l'intéresser dans l'art alors on a connu Niki qui est arrivée et les premières choses qu'elle a fait c'est les portraits de mon mari que j'ai exposé d'ailleurs c'était des petits dessins c'est des petits gars et des petites mais c'était très bien et Niki qui était une très très bonne amie dans le temps elle était toujours Niki de Saint-Fal tout le début parce que je me rappelle quand j'allais chez elle elle avait une cheminée comme dans tous les appartements quoi elle avait collé tous les objets de ses enfants sur les parois de la cheminée c'était déjà ça bon Niki c'est fini de toute façon mais c'était quand même un phénomène et c'est curieux je sais pas après quand elle a rencontré son deuxième mari le premier mari on était très lié c'était un écrivain qui était américain qui était très bien mais après on l'a plus vu quand elle était avec Tengli bon Jeanne Moreau Jeanne Moreau c'était pour Vogue Romy Schneider je sais pas pourquoi ah j'ai fait un livre sur le théâtre oui j'ai fait un livre j'aime le théâtre j'aime le théâtre une édition suisse très horrible j'ai reçu non non c'était des tout petits livres et puis j'ai reçu la mise en page enfin le cadrage je me suis dit mais c'est pas possible ils ont ils avaient coupé la figure des gens importants ils avaient mis en grand un copain qui était pas important enfin c'était c'était pas bien j'ai dit non j'ai pris l'avion j'ai été à Zurich j'ai passé un week-end avec le metteur en page pour tout changer et ils ont imprimé le livre comme ils avaient décidé au début bon Malraux dans une conférence parce que je ne veux pas pas pu l'aborder autrement et la file Gérald ce que j'ai trouvé je faisais beaucoup de choses sur la musique aussi parce que mon mari aimait beaucoup la musique donc on allait à tous les concerts et tout et qu'il y a eu à l'époque dans les années 50 je ne sais plus quelle année tu sais comment ça s'appelait ce truc de l'Europe l'oeuvre du 20ème siècle c'était 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 une grande chose où il y avait tous les artistes venait les musiciens tous les musiciens sont venus tous les les danseurs importants et tout et donc à l'époque on entrait il y avait marqué escalier de service ou ça pas quoi on entrait on allait on allait partout bon alors ça c'est une photo de Hansenberg à la Vietnam de Venise ce qui était formidable c'est que c'était pour Life et ils me disaient on va faire une couverture avec Hansenberg qui a le prix de Venise mais il ne l'avait pas encore il ne savait pas encore mais Life savait déjà bon l'abbé Pierre ah oui l'abbé Pierre merveilleuse mais un merveilleux document écoutez c'est un reportage c'est le le Val de Parne m'avait demandé de photographier les 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 des des autoroutes les les échangeurs d'autoroutes j'ai dit moi les échangeurs d'autoroutes non pas du tout j'ai dit je vais vous photographier le Val de Marne en une année quelle est la population tout ce que c'est pour montrer les riches les pauvres et les clochards les toutes les familles nombreuses j'ai eu énormément de mal je pensais quand j'avais proposé ça et qu'ils avaient accepté que je serais bien aidé par des des auxiliaires de la culture ou quelqu'un non non des rouille-toi alors j'arrivais pas à trouver une famille nombreuse j'ai fait du port-à-porte j'étais partout enfin j'ai fait beaucoup de choses et ça m'a beaucoup intéressé quand même et il y avait la bépière le seul que je je n'ai pas eu Hormeson car j'ai téléphoné 10 000 fois pour avoir un rendez-vous mais qu'on me faisait barrage tout le temps et j'aurais bien voulu avoir dans ma série Hormeson qui clôturait le il y avait le clochage bon ça c'est Sonia Riquel César ensuite il y a une photo de doigt d'eau je trouve la poche oula mais on a dépassé le temps non ? ça va ça va bon ça c'est reportage mondain alors c'était pour les Etats-Unis par exemple ça c'était à Bangkok une femme américaine qui venait des Etats-Unis avec son mari et que je devais photographier dans toutes les belles choses de la ville de Bangkok les artisans les marchés les tout alors je sais pas si c'était un magazine qui s'appelait Town & Country oh oui Town & Country peut-être j'ai travaillé beaucoup pour les Etats-Unis grâce à ce monsieur Radeau qui disait tout partout que je photographiais bien et donc j'avais toujours des commandes Holy Day ça c'était pas Holy Day ça aussi c'était les Etats-Unis oh c'est vieux ça ça doit être très très vieux ça je sais pas de quelle âme alors le le prince de Polignac évidemment il a mis sa belle sa belle tenue on a eu un peu mal à le fermer parce qu'il avait grossi on a beaucoup tiré je pense qu'il n'y en a pas à effet une couture d'aller à l'arrière donc bon mais enfin il était très content il y avait des Rothschilds qu'est-ce que t'as eu les flashs ? oh j'ai failli tuer les deux Rothschilds vous riez mais ça a été terrible je travaillais j'avais les deux Rothschilds ceux-là je photographie la femme bon très bien à Saint-Ouenay alors après je vais avoir une photo avec elle et son mari ils étaient assis sur le canapé et j'avais une lampe de 2000 watts tu disais petite torche c'est pas des torches c'est des trucs allemands très très bien très très bien et ça a pété ça a explosé c'était terrible c'est vraiment vraiment parce que j'ai cru que j'ai cru que j'aurais pu les tuer ou les blessés du moins ça m'aurait goûté cher on est con oh là là et ils ont pas été touchés ils ont été impassibles tout le monde était dans le noir on a rien dit à chaque fois que je fais péter les fusils on est dans le noir ça m'est arrivé une autre fois avec une il faut que je vous raconte parce que comment c'est trop long bon mais il y en a qui me dit allez-y bon je je photographie un jour un jour un soir le lendemain je venais au Luxembourg pour photographier Monet je partais tôt le matin et une femme me disait bon benibétine une femme c'est extraordinaire je discute tellement que finalement je dis je ferais mieux de venir je mets ma petite jupe noire ma petite mon petit cançage le maître tenue mon mari m'amène parce que à l'époque je ne conduisais pas la voiture et c'était vraiment somptueux les lustres étaient drapés de 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 noire enfin c'était et à un moment donné il me dit ma petite madame vous allez bien prendre quelque chose avec nous il m'entraîne il ouvre la salle de bain pour photographier une morte pour photographier une morte c'est pas pour rien et alors il y avait là dans la salle de bain la baignoire avec le champagne au frais et tout le monde buvait buvait un coup moi je bois un coup aussi et au bout d'un moment je dis maintenant je prends mes affaires je dis maintenant on va travailler il dit oh ben le veuve dit on y va tous ensemble bon on va je mets des éclairages pour justifier ma venue je fais très bien et puis tout d'un coup il fait ah je lui dis qu'est-ce qui vous arrive c'est son mauvais profil elle était sous un lit un bal d'aquin vous pouvez pas vous imaginer il y avait des plumes des machins c'était immense et c'était son mauvais profil résultat on a tiré le lit pour que je puisse me coincer derrière avoir le bon profil et là j'ai fait sauter tous les fusibles et je me suis retrouvée tout le monde a foutu le camp moi je me suis retrouvée avec la mort bon l'histoire se continue un peu après mais je vais vous vous faire court quand même bon ça c'est la sœur Maroc la sœur du roi j'ai été invitée chez le roi pour photographier la sœur mais malheureusement au palais le roi m'a demandé le roi m'a demandé de ne pas faire de photos mais j'ai pas fait de photos mais c'est très voulu c'était très joli c'était très beau parce qu'il y avait toutes les serveurs par terre assis par terre avec l'été enfin il y avait des très jolies scènes bon je l'ai vu pas photographier donc ça c'est non ça c'est normal ça c'est normal ça c'est normal j'en profite quand je voyage et c'est aussi un mariage mais c'est un mariage d'une roturière ça c'est le sud marocain c'est une danse de la guedra une danse très lassive qui se qui se danse assise et derrière vous voyez les grandes tentes et dans les grandes tentes il y a des petites tentes pour les gens qui ont traversé le désert sans femme et qui en ont besoin bon un petit poids un petit poids ça c'est une série de photos plus récentes des années 70 80 90 bon ce sont des photos comme ça prises de Paris de voyage d'un peu partout qu'est-ce que c'est 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 les 14 juillet les 31 décembre à Paris étaient formidables parce que c'était le jour où toutes les gens qui ne sortaient jamais sortaient et là la première photo cette photo là c'est des gens très simples qui allaient dans les cafés et qui vraiment faisaient la fête et se mettaient des et j'allais toujours le 31 décembre dans ces cafés c'était très intéressant il y a des risques dans le métier bon ça c'est ben curieusement je fais énormément de photographie dans les églises c'est bien parce que c'est très calme c'est frais les gens ne bougent pas ils ne vous voient pas et même j'ai trouvé l'autre jour un catalogue de photos d'une exposition que je je prétends que je ne l'avais jamais vue c'était un catalogue un gros catalogue énorme uniquement sur la religion mais c'est une époque où mon mari était très malade et je crois que je n'avais pas le temps de m'occuper de mes photos donc voilà bon ça c'est des photos de reportage comme ça un peu variées ça c'est ça c'est c'est le seul en moment le seul endroit où j'ai attendu pour une photo parce qu'il y avait une atmosphère formidable je me suis dit il va y avoir quelque chose de spécial et ce petit enfant qui est venu prier est très beau et derrière on ne voit pas très bien mais il y a des gens autour aussi mais lui sa concentration est très belle bon oui ça c'est des gens de la Guadeloupe c'est des gens ça c'est l'Egypte oui mon mari devait aller en Egypte pour je ne sais pas pourquoi mais en fait il devait aller en Egypte alors j'ai décidé en Egypte moi je viens aussi et je vais faire un reportage sur les coptes et alors j'ai fait tous les coptes les pèlerinages les choses je crois qu'on vous a tout montré c'est tout ah non ça c'est alors ça c'est une petite j'aime beaucoup comme vous le voyez c'est une petite New Yorkaisse ah ça j'aime bien j'aime bien parce que j'étais avec des photographes à on avait fait un truc sur les sardines et donc on avançait tous retour il faut faire n'importe quoi j'ai fait les usines de sardines et donc on s'est retrouvés tous au Portugal et il y avait cet endroit et je vois cette scène et cette scène elle est bien mais elle est bien par sa symétrie elle n'est pas elle n'est pas extraordinaire autrement elle n'est pas un document sauf qu'on ne sait pas si ce sont deux filles on ne sait pas très bien même si ce n'est pas important et alors je me marreille parce que tous les photographes ils ont vu que je photographiais ça donc ils la photographiaient aussi mais ils n'avaient pas la même symétrie que moi j'étais contente de moi ce jour là qu'est-ce que c'est ça c'était l'âne ah ça c'est amusant je ne l'ai pas montré d'ailleurs c'est le livre oui j'ai reçu un livre d'un admirateur et il y a une photo et ce sont ces enfants là et c'est au à Bali en 2010 donc il l'a photographié à peu près au même endroit au même au même moment c'est incroyable de tomber il ne sait pas il ne sait pas parce que ça fait partie du tas des choses que je dois faire ah quelle horreur il y a un très beau mais je veux le faire j'ai d'ailleurs senti la photo à lui envoyer ça on a toujours des reportages sur l'Inde ah oui il y a ça aussi on me demande ça c'est une c'était une il y a une photo il y en a plus non dans l'autre photo j'ai plusieurs photos de ce couple qui se regarde avec beaucoup d'attitudes différentes et je fais encore dernièrement on a fait une série de quatre photos les quatre positions de ce couple qui commence à se regarder puis qui s'embrasse à la fin ça c'était oui le regard du type incroyable il regardait tellement cette fille qu'il ne voyait absolument pas c'était difficile parce que la lumière était très mauvaise il y avait du soleil partout il y avait ça ne se détachait pas dans les voitures et tout je tournais autour tout le monde me regardait en tournant autour et eux ne le voyaient pas ils n'ont jamais su que je les ai photographiés est-ce qu'ils se reconnaissent ça c'est toujours ce reportage que j'ai fait sur le Val-de-Marne pour montrer les différentes ethnies donc ça ce sont des musulmans et c'est amusant parce que c'est quand même un document très précieux maintenant on n'a plus ces plafonds comme ça de plastique on n'a plus des murs avec des tapisseries aussi compliquées et puis chez les musulmans très souvent les tableaux sont accrochés très haut et puis la télévision sur une petite table c'est un document et ça m'intéressait dans ce reportage en une année de photographier les célibataires toutes les choses différentes de la vie et ça passe en ce moment à Vitry je crois qu'ils en exposent une partie ah oui ça c'est gentil c'est un 14 juillet ça c'est ça c'est une photographie que j'aime beaucoup parce que j'ai eu un très bon rapport avec cette dame je l'ai fait je l'ai fait beaucoup de bien parce que je l'ai reconnu je l'ai photographié mais je l'ai d'abord touché on s'est souri on s'est elle est on a fait une complicité pour qu'elle soit bien parce qu'elle est vraiment une pauvre et elle était très contente ça c'est de Nazaré toujours il y a des hommes qui ne travaillent pas je viens voir la mère Fatima petite fille petite Arban elle me fait des surprises ça c'est le Burkina Faso ça c'est où ? en Chine tu avais fait un travail trace d'Ela Maillard ah oui Ela Maillard qui était une journaliste suisse qui avait fait un grand travail sur la Chine et sur toute cette région et à cheval et donc je devais aller sur ces traces ça c'est la petite égyptienne qui est très très que tout le monde aime parce qu'elle est positive il y a des photographes même qui sont retournés sur ces recherchés qui ont pris toute ma documentation pour retrouver où j'avais fait la photo et qui ont retrouvé le 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 mari de cette petite la femme elle était devenue femme et elle était elle était morte mais elle avait encore elle avait eu deux enfants et donc elle a retrouvé on a retrouvé la famille voilà cette petite fille vous sourit est-ce que vous avez des questions ? des questions peut-être oui est-ce que vous avez fait autant de street photographie que vous auriez aimé en faire puisqu'il y avait tous ces travaux ces travaux de commande et la publicité la mode etc oui mais je ne réalisais pas à quel point j'aimais faire ça j'aurais pu en faire peut-être plus oui mais il y avait tout le reste de la vie je faisais aussi la cuisine le marché la lessive mais j'avais quand même une vie très bien parce que comme je partais souvent en voyage quelques fois avec mon mari comme c'était possible puisqu'il n'était pas il n'était pas il n'était pas d'horaire et quelques fois si c'était avec une voiture par exemple le Portugal j'étais avec mon mari parce que c'est lui qui conduisait mais autrement mon mari était à la maison moi je rentrais de voyage il n'y avait pas de problème ce que je ne comprends pas très bien c'est comment j'arrivais à organiser les hôtels les déplacements et tout ça ça me paraît maintenant que je faisais ça toute seule merci beaucoup c'était je ne sais pas quoi dire c'est immense merci pour c'était une générosité extraordinaire chaque photo est un livre ouvert j'imagine oui et puis c'est bien parce que j'en découvre encore beaucoup il y en a beaucoup grâce à l'or qui regarde dans les archives et qui me fait qui dit il faudrait tirer ça il faudrait tirer ça ça c'est bien ça c'est elle a un regard et beaucoup de choses je n'ai pas vu parce qu'il y a des apportages on fait un apportage puis on est pris par autre chose on le laisse tomber on ne regarde pas trop et aujourd'hui qu'est-ce que vous photographiez ? aujourd'hui je n'ai plus aucune photo non ? non aucune 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 je ne sais même pas faire une photo avec ce machin là je suis nulle je peux poser une question alors donc dans tous les voyages que vous avez fait quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur la photo qui est faite aujourd'hui ? écoutez pour un photographe comme moi c'est frustrant parce que la photographie ça a été techniquement par moments extrêmement difficile parce qu'il y a des choses techniques dans des choses de publicité ou des choses des trucs avec de l'eau je me rappelle une photographie c'était pour un haut vive ou je ne sais pas quoi un parfum un truc comme ça je voulais que ça sorte du puits alors je cherchais d'abord un puits et tous les puits étaient moches j'ai déjà cherché d'abord il avait un puits moche il était bien mais il avait un puits moche et puis un peu partout et finalement j'ai fait le puits chez moi dans ma maison j'ai reconstruit des choses mais c'était difficile techniquement la photographie je racontais il y avait un journaliste tout à l'heure qui était là je racontais que en grand format 25 sur laquelle on travaillait beaucoup pour les Etats-Unis parce qu'ils aimaient bien les grandes photos parce que c'était pour une couverture ou une double page il fallait que ça soit en grand format et bien la rapidité du film était 6 je ne sais pas 6 qu'on appelait asa iso et 6 pour couvrir une grande surface c'était impossible à imaginer il y avait vraiment des trucs moi j'avais beaucoup d'insomnie je pense voilà merci alors nous allons te voir bon merci d'être merci merci à vous merci à vous merci alors de m'avoir soufflé tout ce que je ne savais pas elle est comme ça dans l'existence alors effectivement il y a des livres plusieurs livres de Sabine Weiss qui sont présentés à l'extérieur au stand chez Hanster et donc Sabine et Laure vont encore rester un petit peu avec nous donc nous vous invitons maintenant à sortir donc devant le stand et si vous le désirez il y a des livres de Sabine que vous pouvez acquérir et je pense que Sabine se fera un plaisir de vous les signer avant de repartir tout à l'heure sur Paris n'est ce pas ? oui aujourd'hui c'est un aller-retour c'est un aller-retour donc c'est un voyage express à Luxembourg oui vous n'avez jamais photographié de Luxembourg ? non de Luxembourg non menais plusieurs fois j'en menais ah oui d'accord j'en menais il y avait une petite maison et puis il était sportif enfin le dimanche il faisait la promenade dans le bois d'accord oui ok à Cologne donc on peut suivre Sabine dans ses nouvelles aventures merci beaucoup à tous merci Sabine merci de m'avoir écouté et voilà nous avons une petite pause depuis tout à l'heure dans le 20ème de nuit dans les aurons c'est le score merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté